Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison de l'hiver et on va faire le test 6 secondes avant l'impact. C'est malheureusement du cross country, ça risque de faire très mal et d'être très difficile. Vous devez utiliser des voitures réglées en maximum A800 et le pays doit être Etats-Unis. Vous devez gagner en équipe contre des Drivatars imbattables. Comme voiture, j'ai choisi la Ford Focus RS de 2017 qui coûte 59 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas. Avec le réglage DIRT Trial B Kit et le code 1, 1, 9, 7, 5, 4, 9, 4, 9, 1, 1, 9, 7, 5, 4, 9, 4, 9. C'est un code qu'on a déjà utilisé précédemment. C'est parti pour le test 6 secondes avant l'impact. On prend bien notre Ford Focus RS modifié en A800. Je rappelle que c'est une épreuve en équipe. Ça va au meilleur des deux manches sur trois. Pour marquer des points, vous devez finir devant les Drivatars. C'est l'équipe qui a le plus de points qui remporte la manche. Donc ça ne sert à rien d'être premier et que tous vos coéquipiers soient derniers. Il faut que tout le monde soit devant les Drivatars pour marquer un maximum de points. Donc ne poussez pas vos coéquipiers. Laissez-les passer. C'est ce qui est le plus productif. Ils marqueront des points parce qu'ils seront devant les Drivatars. Si vous le sortez de la course, il recommencera tout derrière. Et s'il avait 100, 200, 300, 500 points, il les perdra tous. Et l'équipe risque de perdre. C'est parti. Ça risque d'être compliqué. C'est malheureusement du cross-country. Et le cross-country, c'est toujours plutôt embêtant. Il faut voir comment on va se comporter il y a... En plus, c'est deux nuits. On ne voit déjà rien. Je n'ai pas non plus la course la plus simple à faire de nid. C'est bien parce qu'il y a plein de joueurs qui sont devant. Donc moi, je vais me la taper cool. Je ne vais pas me casser la tête. En même temps, quand on s'appelle Unstoppable, on ne peut être que devant. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, Unstoppable, c'est inarrêtable. Donc notre ami inarrêtable, il va gagner pour nous. Et moi, je vais presque rater le truc. Donc en fait, je m'en fiche un peu de la position à laquelle je vais finir. Je vais faire la course tranquillou. Je ne sais pas si j'ai pris le meilleur réglage du monde avec cette voiture. De toute façon, je suis nul en cross-country. Je déteste ça, donc ça ne change pas grand-chose. Celle-ci, je crois que je ne l'avais jamais faite de nuit. C'est bien, bien embêtant. La voiture rebondit trop, mais bon, ça c'est encore un autre problème. C'est une catastrophe. On se fait percuter de partout. Là, devant, ils ont du mal aussi. On était à 600 pour les rouges seulement tout à l'heure. Et maintenant, les rouges sont passées déjà à 1200. Ça prouve que ce n'est pas si vilain que ça. Côté, moi aussi, j'ai perdu pas mal de points. Et de place. Oh là là, c'est une catastrophe. J'ai raté le beau truc, je crois. Non, peut-être pas. Non, c'est incroyable. Je n'ai pas raté le drapeau. J'étais persuadé que je l'avais raté. Bon, on fait une très très mauvaise course. Mais en même temps, le cross-country, je déteste ça vraiment. On fait une très mauvaise course, mais l'équipe gagne et c'est le principal. Notre ami on-stop-able a gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Deuxième course. Si l'équipe gagne, c'est plié. Circuit de course country dans les Stadio. Ce sera peut-être un peu plus facile. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être de nuit. Non, mais c'est moi qui démarre devant, pas de bol. J'aurais préféré démarrer tout au fond, parce que je déteste le course country. Je l'ai déjà dit trois fois, mais voilà, pour que ce qu'ils ne le savent pas encore. Maintenant, ils seront bien au courant. C'est parti. Unstoppable arrive déjà comme une fusée. C'est incroyable. Ah oui, c'est ce circuit-ci, je vois. Il n'y avait pas évident, non plus celui-là. Il ne faut surtout pas prendre en hauteur, sinon vous allez perdre du temps. Il faut aller tout droit. Tout droit, tout droit. Ne prenez pas les côtés. Je pense qu'on perd trop de temps quand on prend par les côtés. Vous allez voir, la voiture-ci, elle va prendre énormément de retard sur nous, normalement. Oh là là, j'ai raté complètement mon virage, manque de bol. Enfin, surtout que je suis mauvais, mais... Ça, on ne va pas trop le dire. J'aurais peut-être dû prendre un réglage spécifique cross country, parce que la voiture rebondit beaucoup trop. Beaucoup trop. Je ne pensais pas qu'elle rebondirait autant. J'avoue être assez surpris. On a quand même partie asphalte, mais... Ce n'est pas non plus. Oh là, quand on atterrit, c'est la cata. Quelle catastrophe. On remerciera notre ami Unstoppable. Enfin, catastrophe. Je pense que vous avez intérêt à tomber dans une bonne équipe comme moi parce que sinon ça va être très compliqué de gagner Je peux être freiné Et voilà c'est une vraie catastrophe Merci à l'équipe qui a fait son boulot Moi j'ai plutôt fait le boulet Dans cette course que le boulot Et bien voilà on a gagné C'est pas grâce à moi loin de là J'ai même zéro point c'est la cata Et voilà on récupère la Ranger T6 Rally Ford Qui est une voiture qui est pas mal du tout mine de rien En réglage B elle déchire tout Et bien voilà on vient de finir le test Je vous souhaite bonne chance Je vous souhaite de tomber dans une très bonne équipe Parce que sinon ça va être très compliqué Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5 Je vous remercie Je vous souhaite de tomber dans une mente Je vous souhaite de bon